Générique 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 Premier tableau de bord des marchés de cette année 2023 pour faire le bilan de ce mois de janvier en ce dernier vendredi du mois avec Jean-François Bé à nos côtés, directeur général de Cantalis Bonjour Jean-François. Bonjour Grégoire. Et Bertrand Lamiel bien sûr, directeur général de Port-en-Part Gestion. Bonjour Bertrand. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup messieurs, ravi de vous retrouver. Jean-François je commence avec vous traditionnellement sur la question des flux et c'est vrai qu'après l'année très douloureuse en termes de décollecte qui a été 2022-2023 commence à front renversé C'est ça, sur les chapeaux de roue on a un mois de janvier qui commence très fort, une collecte qui sera sans doute historique autour c'est toujours en estimé puisque le mois de janvier n'est pas terminé par définition mais on sera autour des 50 milliards de collectes sur l'Europe ce qui fait qu'on retrouve les records, les très belles collectes mensuelles de 2021 après une année 2022 assez catastrophique pour l'ensemble des marchés à la fois en perf et à la fois en collecte un petit bémol, une explication, c'est-à-dire qu'il y a eu un film, il y a eu une dynamique ces derniers mois qui s'est mise en place, on l'a évoqué ensemble, le mois de décembre c'est à peu près 25 milliards de collectes sur le mois et là on serait à 50 milliards de collectes sur janvier donc on voit que c'est un doublement mais c'était déjà positif sur le mois de décembre et ensemble on avait évoqué le début de redémarrage de collectes au mois de septembre, c'était plutôt sur des fonds monétaires les fonds monétaires performaient de manière positive et les investisseurs étaient revenus, octobre novembre c'était plutôt sur les parties obligataires les fonds obligataires, on avait parlé au mois de novembre des fonds obligataires à échéance par exemple et les fonds à yield et puis on s'était dit au mois de novembre, tiens on est face à un rallye, face à un retour des investisseurs qui peut se matérialiser et qui peut surprendre les investisseurs ont repris du risque je le disais au mois de décembre c'est à peu près 7 milliards sur les fonds actions et 14-15 milliards sur des fonds obligataires et on a un quasi doublement cette fois-ci sur le mois de janvier de l'ordre de 12 milliards sur des fonds actions 20 milliards toujours sur des fonds obligataires 14 milliards sur le monétaire qui continue à collecter et aussi un peu de collecte sur des fonds diversifiés donc tous les moteurs sont ouverts, toutes les stratégies collectent, les investisseurs reviennent ce qui pouvait sembler être un rebond technique un retour technique timide via des hedge funds c'est à dire que qui revient sur les marchés au mois de septembre, octobre et est contrariant assez pour revenir c'était plutôt des mains fortes j'allais dire un peu des professionnels des sophistiqués quoi et plus sophistiqués qui sont contrariants et qui peuvent être tactiques et flexibles d'ailleurs le retour à l'époque si vous vous souvenez c'était sur des ETF ça se faisait de manière plus tactique exposition tactique exactement là on sent que les gérants traditionnels et les investisseurs particuliers reviennent ils reviennent aussi sur des fonds actifs c'est pas que des ETF qui collectent alors au mois de janvier il faut mettre un bémol l'ensemble des professionnels que nous sommes reparlons à nos clients et donc les conseillers reparlent dans les réseaux et remettent des allocations d'actifs et reviennent sur des actifs risqués mais en tout cas on voit qu'effectivement il y a deux éléments forts retour sur des fonds actifs et d'autre part retour sur les actions et les actions européennes c'est aussi symptomatique de noter que les actions européennes collectent 7 milliards et collectent plus que les fonds internationaux c'était à franc renversé c'est exactement l'inverse en 2022 oui pour redire un mot de 2022 alors c'est intéressant parce que l'inflexion a commencé au tournant de l'automne effectivement avec ce regain de flux monétaire obligataire et puis maintenant la partie action qui recommence à collecter notamment en Europe ça n'enlève rien la big picture 2022 qui a été en termes de décollecte pour le coup une des pires années depuis une ou plusieurs décennies même peut-être oui c'est ça traditionnellement l'industrie en Europe collecte 200 milliards net les années exceptionnelles 2020-2021 c'est plutôt 400-500 milliards parce que c'est hélicoptères monnaies c'est injection de liquidités c'est quoi qu'il en coûte pour resolvabiliser et distribuer des liquidités injecter des doses massives de liquidités dans l'économie et on s'est retrouvé un peu pris à contre-pied sur 2022 ce qui fait que l'année est terrible un krach action plus un krach obligataire 300 points de base de hausse sur les taux longs on va dire et de manière mondiale et donc les banques centrales sont à la manœuvre pour dire il faut refroidir la machine il y a trop d'inflation et donc cette année 2022 les investisseurs sont à la limite un peu surpris par la violence de la correction on commence à broyer du noir et on s'aperçoit petit à petit dans le courant de l'année que finalement les banques centrales vont réussir leur pari elles étaient un peu late in the game elles n'avaient pas bien perçu cette inflation durable et donc elles veulent absolument c'est un autre quoi qu'il en coûte qui s'est mis en place pour freiner l'inflation et on voit que finalement ça porte ses fruits on voit l'activité américaine se ralentir l'inflation se ralentir on a un peu un pic à partir du mois de mai-juin et donc ça ça veut dire sur les flux de collecte et sur les fonds une très très forte décollette sur des fonds obligataires au début 2022 et un retour des investisseurs sur fin 2022 en se disant si les banques centrales réussissent à calmer ça veut dire que la hausse des taux est derrière nous les mauvaises nouvelles sont derrière nous bon an mêlant on devrait se retrouver avec une année 2023 qui sera de nouveau source d'opportunités après chacun son scénario sur scénario rose soft lending hard lending mais en tout cas le plus dur est passé et donc on revient et on a vu ce retour taux monétaire oblique action aujourd'hui et j'allais dire c'est avec le retour des investisseurs traditionnels on reparle un petit peu du scénario idyllique maîtrise de l'inflation des banques centrales qui sont peut-être moins dures on parle de pivot et une Chine qui se réouvre alors il faut bien préciser et c'est pour ça que j'attends avec impatience la vie de Bertrand c'est que on a l'impression que ça reste toujours un peu technique c'est-à-dire que la hausse du début d'année si je prends le CAC 40 LVMH Kering L'Oréal Hermès font plus 17 dans un mouchoir AXA Crédit Agricole Société Générale font plus 10 donc il n'y a pas de dispersion il y a un rebond technique qui est j'allais dire un peu décidé par les banques centrales les tauliers sont les banques centrales et la question sur 2023 c'est est-ce qu'on va avoir cette dispersion est-ce qu'on va avoir des opportunités ou des accidents et comment ça va se matérialiser pour l'instant c'est un peu one way un des points très intéressants je trouve dans les éléments de marché que vous nous apportez tous les mois Jean-France c'est la résilience des fonds ESG notamment à travers les flux de collecte pourtant les performances ESG n'ont pas été grandioses l'an dernier ça m'a même été une année de contre-performance pour les stratégies ESG pour autant ça a été plutôt vu comme des points d'entrée par les investisseurs j'ai l'impression oui c'est vrai gestion active gestion passive et c'est vrai ESG non ESG je vous donne trois exemples les plus gros collecteurs au mois de janvier c'est iShares MSCI World et juste derrière Fidelity Sustainable Global Equity où on retrouve un fonds ESG c'est iShares Eurostock 50 le mouvement très indiciel technique et Tocqueville Value Euro ISR donc un fonds très thématique pareil sur les obligations et pareil sur des fonds diversifiés je pense que les investisseurs passent à travers le court-termisme des marchés sur nous notre appréciation des valeurs et de la valorisation de l'effet de bulles ou de la rentabilité de telle ou telle société j'allais dire ça c'est à déléguer aux gérants de portefeuille les investisseurs particuliers des investisseurs se disent j'ai quand même des thématiques structurelles des mutations il faut que je puisse même pour mes soucis propres m'équiper en photovoltaïque et donc quelque part ils se rendent bien compte que c'est une mutation à hauteur d'homme ils se rendent bien compte que ça touche la vie du quotidien et que donc ça sera des opportunités financières et se rendent compte aussi des discours macroéconomiques politiques budgétaires de nos dirigeants oui de la volonté politique qui anime cette transition aujourd'hui quand Olaf Scholz et Emmanuel Macron parlent d'hydrogène d'ailleurs dans le discours ils parlent des armes et de l'hydrogène donc c'est non-EG et EG et quelque part ils se disent bah oui l'hydrogène il va y avoir un ruissellement il va y avoir des financements publics qui vont soutenir ces entreprises donc quelque part mon constat microéconomique individuel devient systémique et macroéconomique et donc ça emporte les suffrages et ça continue à collecter on parle beaucoup de l'IRA aux Etats-Unis effectivement en tout cas depuis l'Europe pour grebler contre la politique de réduction de l'inflation et de soutien de la transition énergétique aux Etats-Unis on passe complètement à côté du fait que France et Allemagne vont mettre sur la table des milliards de subventions et de soutien budgétaire pour l'hydrogène en l'occurrence pour la souveraineté comme aucun autre pays dans le monde c'est ça et donc on aura l'Europe de la batterie l'Europe des puces l'Europe des voitures l'Europe de l'hydrogène et des pipelines de l'infrastructure il faut les construire et donc quelque part le particulier se dit tiens j'ai peut-être envie d'en avoir d'être dans ce mouvement c'est là où va l'argent aujourd'hui suivons le mouvement merci beaucoup Jean-François vous restez avec nous Jean-François directeur général de Cantalis avec nous chaque dernier vendredi du mois